En 8hem En ce moment Je te donne les 3 euros Tu me fais encore un F**k C'est une blague Non je t'explique un truc Quand on moque les gèchire Avec son petit lot ça tue on ne me fait trop rire bon alors attend parce que montre un peu ce qu'il ya dedans là parce que moi il me faut des images parce que là j'ai rien à montrer depuis des semaines vas-y on voit oh il ya celui là arrête on va être démonétisé jean et cams cdc je vais être obligé de mettre un bip il ya des bandits quand même ouais c'est quoi ce truc quand même pas de sega c'est dans mon salon c'est de plus en plus rare quand même c'est comme ça c'est vrai dis moi ce que tu m'as dit il ya deux secondes je me suis bien plus très bien tu m'as dit on dirait que tu es venu là pour voir les autres faire des affaires c'est pas vraiment ce que j'ai dit mais bon on va dire que ah tiens regarde ça c'est 2000 euros à 5000 ok bien en tout cas c'est sympa de profiter de tes connaissances bon bah écoute ça permet de faire des affaires vous vendez combien ça oui ah oui ça y est je me rends je vous remets maintenant ouais habituellement je suis en roue vous la vendez combien l'atari mais on me proposait 20 euros excellent à moins de 10 euros en marbre vous trouvez le même à moins de 10 euros en voilà voilà des bonnes différences comment moi j'en ai payé une à dix balles ici il y a quoi il y a de 300 on a pris un petit vrac de l'égout avec pas mal de pertes pour star wars je sais pas si la mise au point se fait ah ouais voilà vous allez voir mieux ça je suis au paradis le jeu que j'allais craquer pour mettre c'est 20 balles dedans je l'ai trop envie de gagner pour 10 euros c'est joli limite édition de god of war bah c'est bien je pourrais tester depuis que johnny m'en parle tu as plus contente que moi finalement quand tu cherches quelque chose et que tu le trouves et que tu allais craquer et mettre 50 euros dedans 10 euros et bah voilà c'était fait à les choses c'est marrant c'est quoi cette jaquette qui a rien à voir avec le reste c'est quoi ce personnage ils les vendent combien les chargeurs ah c'est le prix quoi c'est le prix c'est le pranks place 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 mis trois exil il est fait tout ça simple les jeux cela aussi ça c'est quoi cinq aussi c'est quoi Ah ! Hop ! Ping-pong ! Il y en a un sur PS2 Ping-pong ! Pfff... Mouais... Mouais, mouais, mouais... Ah, mais attends, je n'ai pas vu les jeux Gamecube ! Ah, c'est du classique ! Alors, le chef vous propose... Qu'est-ce qu'on mange à midi ? Moi, j'ai choisi la... Putain, j'ai envie d'une pizza ! La 4 fromages, pardon, à sauce blanche, par contre ! Voilà ! C'est excellent ! Et toi, pour toi, ce serait quoi ? Ah là, je pense que tu prendrais la 4 fromages... Ah, mais attends, on est juste... Sans oignons ! On a envie de gagner, par contre ! Les règles sont longues à apprendre ! Ah oui ! Elles sont un peu compliquées, mais une fois qu'on sait le faire... Euh, vous avez encore des gros pétchets comme ça ? Des gros pétchets ? Celui-là ? Non, j'en ai qu'un ! Bah non, on l'a bien pris, on la prendra demain ! C'est sympa cette minute ! Ah oui ! Et des anciennes consoles, vous auriez ça ou pas ? Euh... Je vais bouger et te mettre le club Dorothée pour entrer ! Oh putain, il a pris deux parts ! Il a des gros ! Mais le mec, il me dit que j'ai entré, il me regarde parce que je tirais un trait ! Il me regarde de travers ! Tu tirais un trait ? Non, je rigole ! Offre-moi ! Putain, je pensais pas que ça marchait comme ça ! Offre-moi ! Offre-moi ! C'est combien une pâtisserie ? Alors, les gâteaux, c'est un euro ! Un euro ! Non ! Un euro ! Cinquante ! C'est la crêpe qui a un euro ! Un euro ! Un euro ! C'est la confiserie qui a un euro ! Un euro ! C'est quoi ? C'est quoi ? Amandes ! Oui, amandes avec glace poignane ! Bah oui, c'est sympa ! C'est qu'en fait, ils ont dessiné une silhouette féminine ! Ça, c'est la culotte ! Ah oui ! T'as vu ça ? Ah oui ! Tu vois plus que ça, maintenant ! Ouais, c'est vrai ! C'est quelqu'un qui tend les bras comme ça ! Ouais, ouais ! Salut ! Salut à tous ! Salut à tous ! C'est le retour de la chaîne ! Un breker ! Un breker ! Petite vidéo vidéo des lives avant de vous voir en véritable, véritable vrai ! Directement à la Pixel Day ! Ah ouais, pour ceux qui viennent bien sûr ! Bah oui ! Venez, viendez ! Ça veut dire quoi ça ? Elle m'a trouvé des Lego Star Wars ! Eh oui ! Eh ben voilà ! En fait, j'explique ! En ce moment, je dors un petit peu et je me lève tard ! Et du coup, je suis allée en Ville Grenier bien après lui, quand il est rentré ! Et en mode balade avec le toutou ! Et là, je tombe sur un sac avec des Lego Star Wars ! Et la personne me propose donc 5€ ! Donc j'achète bien évidemment ! C'était en vrac ! Il n'y avait rien de monté ! On s'est amusé pendant une bonne partie d'une après-midi à remonter ! Alors pour ma part, moi, le gros vaisseau, c'est la navette de Kylo Ren ! Il peut s'ouvrir comme ceci ! Hop là ! Waouh ! Waouh ! Il y a un coffre ! Waouh ! Je ne sais pas si vous le voyez bien ! Non, je ne sais pas ! Et le must-have ! C'est ceci ! Parce que si ça prend trop de place, eh bien, on lui coupe les ailes ! Elle rabotable ! Cassez ! Bah oui, parce qu'il a subi un choc ! On ne verra pas qui c'est ! Hop là ! Ça, c'est la plus grosse pièce, on va dire ! Et puis après, il y avait d'autres modèles, bien sûr ! Ça, c'est le set que tu as monté ! Oui, ça, c'est moi qui... C'était pas mal ! Il en manque un petit peu, là, il y a des... Il manque des petites lumières, effectivement ! Et, pour finir, un espèce de tank transporteur de troupes ! Et normalement, si tu tires ça, ça fait... Mais ça ne rentre pas ! Mais ça ne rentre pas ! Normalement, ça s'éjecte ! Donc, dites-moi de tout ! Ah bah voilà, on casse tout ! Donc, c'est un transporteur de coupe ! Bon, c'est... On est prêt pour retirer un coup ! Non, 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 c'est top, laissez-le ! Donc, on a un système de... Voilà, pour les... Bon, c'est... C'est super cool ! Parce qu'en plus, vous avez... La porte qui s'ouvre ! Et quoi d'autre ? C'est fini, Jujou ? Non, il y a d'autres choses ! Euh... Ah, voilà ! Ici ! Quand, normalement, il y a un mec qui est sur le trône, hop, la petite trappe s'ouvre et il sort sa tête ! Pour tirer des petits missiles ! Oui, mais ça va, on a compris maintenant ! Arrête ! Oh putain, tu vas le faire ! Bah bien fait ! Ah ! Chez ! Voilà ! Chez ! Bah oui, c'est Gamecube ! Alors, c'est la tâche qui est compatible, effectivement, pour les manettes Wii ! Et vous aurez... Nous, on a eu du mal à la reconnaître au départ ! Non, non, mais le signe... Le signe... On savait de suite ce que c'était ! C'était, en fait... Metroid ! Moi, je le savais ! Ah bah, moi, je le savais pas ! Et en fait, quand on a retourné la manette derrière, on a vu marquer Samus ! Donc là, il n'y avait plus de doute possible ! La manette est sympathique ! Elle est très jolie aux couleurs de l'armure de Samus ! Ouais, ils ont fait vraiment quelque chose de sympa ! Ça fait des petites couleurs un peu... Pour la Wii, vu qu'ils n'ont pas fait beaucoup de couleurs pour les consoles ! Contrairement à la Switch ! Là, au moins, ça met un peu de gaieté ! Les sous blisters, je ne l'ouvrirai pas ! C'est le Fable Anniversary ! On l'a déjà, de toute façon, celui-là ! J'ai eu ces deux jeux pour 3€ ! Il y avait le Hack Infection aussi ! Je pensais que je n'avais pas ! Il y a beaucoup de jeux ! Ils se ressemblent un peu au niveau des jaquettes ! Mais celui-là, malheureusement, je l'avais déjà ! Donc, c'est pas grave ! Pour le prix, on a eu 3€ les deux ! Sur un stand un peu, entre guillemets, spécialisé ! Il y avait le Myst Exil 3, donc Myst 3 Exil ! Et celui-ci était en version boîte cartonnée avec son petit livret ! Donc, j'avais déjà la version simple ! Et bien du coup, je vais la remplacer tout simplement et naturellement par celle-ci qui est bien plus jolie ! C'est beaucoup plus sympa d'avoir ce genre d'édition ! Et ça, je l'ai eu pour 5€ ! Sur le même stand de cette personne qui vendait quelques jeux vidéo, Je me suis permis de récupérer deux petits jeux pour la Game Boy pour la somme de 3€ chacun ! Le Tetris Challenge Magical avec la thématique Disney Mickey intérieur ! Et le Drop Zone ! Ça, par contre, je n'ai pas pu essayer ce que c'était ! Si, j'ai essayé les deux ! Donc, c'est un jeu de tir pour celui-là ! Et puis l'autre, c'est un petit jeu d'aventure très sympathique ! Très bien ! Et bien, pour le full set, en tout cas, ça m'aide beaucoup ! De God of War sur PSP pour 1€ ! Bon, c'est des versions essentielles ! Mais comme God of War, en ce moment, je ne sais pas ce qu'il se passe, mais ça le vend en poupe ! D'ailleurs, on va vous en reparler tout de suite ! Tout de suite, là ! Tout de suite, maintenant ! Pour 1€ pièce, on avait les deux épisodes sur la PSP ! Enfin, deux épisodes ! En fait, ce jour-là, on venait juste de se disputer ! Donc, je suis partie de mon côté ! Et là, je tombe ! On dirait que c'était le destin ! Sur le God of War, l'édition limitée que je cherchais ! Et j'étais en train de regarder sur le bon coin depuis à peu près 3 semaines pour pouvoir l'acheter ! Et ça me faisait un peu mal au cœur de mettre 50€ dans ce collector ! Et là, je tombe dessus et le monsieur me dit 10€ ! Donc voilà, je suis super contente dans cette édition-là ! Et pourquoi il t'avait dit 10€ ? Je ne sais pas ! Bah si, tu m'as expliqué ! Ah oui ! Parce qu'il le vend dans le magasin à 15€ ! Je n'ai pas compris ! Il m'a dit dans le magasin qu'il vend à 15€ ! Donc je vous le vend à 10€ ! Est-ce qu'il a confondu avec l'édition simple ? Je ne sais pas, je n'ai pas cherché à comprendre ! Moi j'étais tellement contente ! Ça doit être ça ! Je pense que c'est ça ! Donc le petit artbook, je vais vous montrer vite fait l'intérieur ! Vas-y ! Je vous présente ! Je m'appelle Henri ! Oh ! C'est joli ça ! Ouh ! Voilà ! Donc il y a des illustrations du jeu que vous retrouvez à l'intérieur, même entendu ! Comme le principe du artbook, qui est très joli, en très bon état ! Le steelbook, qui est ici ! Et voilà ! Et donc du coup je crois que c'est pas d'une nouveauté ? Non ! Non ! Non ! Mais alors c'était un pack ! Alors c'est curieux parce que moi forcément j'ai pas spécialement regardé ce tas de jeux ! Parce qu'à la base en fait, si vous voulez, c'était quasiment que des collectors Warcraft en fait ! C'était que des grosses boîtes en fait ! De jeux PC ! Et c'est vrai que c'est pas la priorité de ce qu'on cherche ! Mais planqué au milieu, bah y'avait ça et je l'ai pas forcément vu ! Alors aussi, faut savoir aussi que les gens, quand ils cherchent du PS4, ils cherchent des couleurs bleues ! Mais moi, qui avait l'habitude de le regarder sur internet celui-là, bah ça m'a tout de suite choqué ! Bon, et bah bonne trouvaille pour se couper à 10€ ! Je suis super contente là ! Super God of War, et limité d'édition ! Et moi je vais pouvoir le faire depuis temps ! Non c'est moi ! Bah moi aussi, parce que Johnny, il m'avait longuement parlé de ce jeu, et même Deathbringer aussi ! Bon bah alors ! Donc toute la communauté à laquelle je joue, bah m'a dit, bah vas-y joue à ça, c'est trop bien ! Allez bah on va essayer ! C'est l'édition Deluxe ! Alors malheureusement il y a uniquement le jeu, donc il nous manque la map, je crois que c'est la map, oui la carte ! Et également l'OST qui est présent normalement dans cette édition ! Donc bah on a quand même le jeu, surtout pour le prix c'est quand même pas si mal ! 5€ je crois que tu n'as pas dit le prix ! Donc voilà, j'ai commencé à y jouer ! Bon c'est surtout... Il manquait de livrer ! C'est la première fois que je joue à Far Cry ! C'est plus ton type de jeu ! Ouais ouais ! Je ne suis plus trop fan ! C'est pas du tout mon style, mais j'ai quand même bien entamé ! Et voilà, c'est plutôt un jeu de tir quoi ! Et pour aller avec la PS4 toujours, on a l'édition Day 1 de Final Fantasy XV ! Que j'ai déjà en version Steelbook ! Mais du coup la version simple, bah finalement on s'est dit, bah je ne l'ai pas ! Et bah du coup on la prend aussi ! Pour la somme également de 5€ ! Les petits amiibos ça faisait longtemps et surtout on n'en croise pas souvent ! Il y en a un autre ! Oui oui, bah j'ai que demain ! Donc du coup c'est les petits Splatoon, surtout que je ne les avais pas celui-là ! Donc je suis vraiment contente ! Apparemment on m'a dit que ça pouvait marcher sur Switch ! Donc il faudrait que je teste ! Je ne sais pas si également sur Switch on a les petits jeux, les mini-jeux gratuits ! Tu as des bonus en fait à chaque fois intégrés dans la petite plaquette ! Vous aurez des bonus débloqués grâce à ça ! A tester ! Notamment des skins, c'est surtout des skins qu'ils mettent avec ces petits trucs ! Il y a une manette PS3 et celle-ci en fait est translucide ! Oui, bon état ! Donc la noire, je ne sais pas si on peut dire noir ou grise ! C'est noir transparent ! Ouais, noir translucide ! Donc elle est vraiment très très stylée ! Vraiment c'est classe ! En plus elle est en état impeccable ! Pour la somme de 5€ ! Et d'ailleurs on n'a pas donné les prix des petits Amibos ! Les Amibos c'était 5€ le lot de 3 ! Ah pardon ! Ou 6 pardon ! 6€ le lot de 3 ! 6 les 3 ! Pour 2 balles, moi je me suis pris une petite figure, une collector de Luc ! Voilà, c'était dans un sachet qui était déjà ouvert ! Limitée d'édition, machin ! Donc j'ai dit, bah allez hop ! Ça fera une petite figure de plus pour la collecte ! On va la mettre là ! C'est marrant, ils ont gardé le petit emballage plastique ! C'est bien qu'ils l'aient gardé, moi je suis content ! Et oui, allez, du PS1 ! Un petit jeu pas courant d'ailleurs ! Alors c'était dans un bac où il y avait genre des autres jeux un peu plus courants comme les Demain Ne Meure Jamais, etc. Et moi du coup je me suis pris quand même le Resurrection Rise 2 ! Je l'ai testé, c'est un versus fighting avec des espèces de méca, des robots ! C'est lent comme c'est pas permis, c'est vraiment pas top ! Je croyais que c'était un truc d'alien moi ! Bah non, non, non ! C'est du versus fighting avec des robots ! Voilà ! Ouais ! Je l'ai essayé, il est vraiment très lent ! Moi je l'ai pas du tout apprécié parce que c'est... Vous donnez un coup, vous avez toute une... Enfin c'est long quoi ! Y'a pas de punch ! C'est pas dynamique ! Dans un bac, nous avions pas mal de jeux PS2 ! Il y avait le Street Fighter EX3 ! Oui, c'est ça ! Et donc c'est bien sûr du versus fighting à la sauce remasterisée, jolie de Street Fighter ! Tout simplement le célèbre jeu de combat ! Voilà ! Pour celui-ci, dans un bac, pour 2€ le jeu ! Et il y avait aussi le ISO Suite Walken ! Je me suis laissé aussi tenté par celui-ci ! Il me fait vaguement penser, alors vite fait, très vite fait, à un genre de Metal Slug-like ! Peut-être je me trompe, mais en tout cas j'ai pas encore pu l'essayer celui-ci ! C'est beaucoup de l'univers en fait de scrolling horizontal avec un genre de véhicule type méca ! Qui tire dans tous les sens ! Tu as trouvé un petit jeu que je n'avais pas en boîte ! Le Triforce Heroes ! Alors on l'avait bien entendu en 9 ! Mais on se disait un Force, on va finir par le trouver ! Et bien ça a été le cas ! Pour 2€ ! Et voilà on a la belle petite boîte ! Ça c'est bien ça ! C'est pour toi ! Bah oui ! Et regarde ! Et oui ! Alors ça, je ne sais pas trop à quoi ça sert ! C'était dans un petit bag de câbles ! Des fois on fouille dedans pour trouver des trucs sympas ! Et ce qui m'a interpellé en fait, c'est le fait qu'il ait marqué Nintendo sur ça ! Et j'ai tout de suite reconnu la petite fiche pour la Gamecube, la SNES ou la Nintendo 64 en l'occurrence ! Puisque c'est pour cette console là qu'il s'agit ! Et en fait, c'est un espèce de raccord pour l'antenne télé ! Alors honnêtement, je n'ai pas fait plus de recherches, il me semble que c'est un récepteur RF, je ne sais pas quoi ! Je ne pense pas qu'on puisse capter la télé avec ça, ça m'étonnerait ! Ou alors je crois que c'était genre pour remplacer la Péritène en fait ! C'était pour brancher sur peut-être les anciennes télés qui marchaient à antenne ! Je ne sais pas ! Mais si vous avez l'info, ça peut être sympa de le préciser ! Mais il me semble que c'est ça, j'espère ne pas me tromper ! Micromania, ils ont baissé enfin ! J'attendais de l'avoir à 20€ ce jeu ! Donc c'est chose faite ! C'est le Astro Bot ! C'est un jeu en fait qui se joue avec le VR ! Je ne l'ai pas encore ouvert ! Comme vous voyez, je l'ai acheté il y a quelques jours ! Donc apparemment ça fait partie des meilleurs jeux de la VR ! Donc j'ai hâte de l'essayer ! C'est un petit jeu de, je ne sais plus si c'est d'aventure ou de plateforme ! Mais voilà, on testera ça très prochainement ! Parce que là j'ai l'intention d'acheter également un autre jeu sur VR qui est MOSS ! Et j'espère le recevoir cette semaine ! En tout cas, on vous souhaite à tous une très bonne journée ! Et puis on espère vous voir nombreux à la Pixel Days ! Puisqu'on se rend là-bas en avion ! Donc on va avoir plein de Youtubers, plein d'abonnés ! Ça va faire un petit melting pot super sympa ! On a hâte vraiment d'y être ! On se dit à très bientôt ! N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a plu ! Et on se dit à bientôt ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !